Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez sur notre page Facebook. Et bonjour à vous, François Thomas, président de l'SOS Méditerranée. Je me présente, je suis Carole Azé, je suis présidente de Solimut Mutuelle de France et je vous remercie toutes et tous pour votre participation durant l'heure que nous allons passer ensemble pour évoquer ce drame humain qui se déroule chaque jour sous nos yeux en Méditerranée. En effet, des êtres humains, des femmes, des hommes, des enfants sont torturés, sont humiliés, réduits à la condition d'esclaves, soumis à des viols, doivent faire face à des trafics humains et ils fuient, ils migrent au péril de leur vie pour fuir cette réalité. Et face à cette terrible réalité, c'est notre dignité en tant qu'être humain qui se trouve interrogé. Et je pense, j'imagine que beaucoup d'entre vous doivent se demander pourquoi Solimut Mutuelle de France, pourquoi l'Une Mutuelle organise une telle conférence sur les naufragés en Méditerranée. Une Mutuelle, vous pourriez vous demander, n'a-t-elle pas comme unique rôle de se cantonner à rembourser les frais de santé de ses adhérents ? C'est une mission, évidemment, qui est au cœur de notre métier. Nous oeuvrons chaque jour pour accompagner au mieux nos adhérentes et nos adhérents. Mais la forme mutuelle, c'est aussi un outil au service d'une vision de la société qui permette le même droit à tous et à toutes à l'accès aux soins et à la santé, et ce, quelle que soit la situation de la personne ou son origine. Nous militons pour que le droit à vivre dignement de chaque être humain soit effectif. Nous sommes aussi issus d'une histoire sociale et humaine, qui est celle du mouvement mutualiste, pour lutter contre les discriminations et pour faire respecter le droit à la santé et contribuer à permettre à chacun de vivre dignement. Ce sont les conditions de vie, les conditions d'accès à l'alimentation, les conditions de logement, mais aussi les conditions d'éducation, sa situation sociale et économique, qui sont des déterminants de santé majeure, qui influent justement sur ce droit à vivre dignement. Et c'est pourquoi notre mutuelle est plus qu'une simple couverture complémentaire santé. Nous sommes engagés et nous sommes solidaires. Pour nos adhérents, par exemple, durant cette dernière période que nous avons vécu, et notamment les deux confinements, nous avons conduit des campagnes d'appel solidaires auprès de l'ensemble de nos adhérents, ceux qui en ont exprimé le besoin, en termes d'accompagnement, ceux qui étaient les plus isolés, ceux qui se retrouvaient les plus vulnérables face à une situation qui a pu les mettre en danger. Et nous avons également contacté nos adhérents pour les aider à lutter contre le renoncement aux soins. À la lueur de ces campagnes, nous avons, et nous continuons d'ailleurs, de livrer des colis alimentaires pour nos adhérents, où la situation de précarité nous a amenés à les accompagner et à renforcer, y compris, notre budget d'action sociale, notre budget fonds de secours, pour pouvoir accompagner le plus grand nombre de nos adhérents qui se sont retrouvés dans des situations difficiles du fait de cette crise sanitaire, certes, mais aussi crise sociale et économique que nous traversons. Et c'est en ce sens que notre mutuelle fait vivre la solidarité pour l'ensemble de ces adhérents, mais aussi l'ensemble de la population. Nos militants se sont, à ce titre, engagés pour livrer également des milliers de produits de première nécessité, d'hygiène de première nécessité aux fédérations des secours populaires avec lesquelles nous travaillons sur les territoires où nous sommes présents. Et à l'approche de Noël, nous renouvelons également une opération que nous menons maintenant depuis plusieurs années, des Noëls solidaires, qui permettent à des centaines de recueillir dans nos agences, de récolter dans nos agences des vêtements, des jouets pour les enfants, mais aussi des dons alimentaires. Ces exemples de l'action de la mutuelle reflètent le fait que la crise sanitaire et sociale est bien là et que cette crise a révélé fortement des inégalités. Mais elle a fait ressortir également le devoir et le besoin de solidarité. Pendant le confinement, tous, vous avez pu observer et même certainement participer à des initiatives citoyennes spontanées pour faire vivre cette solidarité. Et Solimut Mutuel également, comme acteur de solidarité, s'est organisé en ce sens et porte haut les valeurs humanistes. La solidarité, c'est l'essence même du mutualisme. Et nous sommes convaincus que cette solidarité, envers nos proches, qu'on veut solidarité également envers ses voisins, envers les plus vulnérables, envers les malades, mais aussi envers les soignants, cette solidarité, pour une société de vivre ensemble, n'a pas de frontières. Voici donc quelques éléments qui peuvent répondre à cette question de pourquoi Solimut Mutuel organise cette conférence, conférence que nous avons nommée « Naufragés en Méditerranée, spectateurs ou citoyens ». C'est une question d'humanité, de dignité humaine. Et avant de vous présenter François Thomas, qui est donc président de SOS Méditerranée, je vous précise le déroulement de notre conférence. Elle va se tenir sur une heure. Nous allons avoir un premier temps de réponse à un entretien et discussion avec François Thomas. Et ensuite, dans un certain second temps, je ferai part à M. Thomas des questions que vous allez poser pour qu'il puisse y répondre directement. Pour poser vos questions, vous devez les écrire sur la page Facebook qui vous permet de visionner la vidéo. Vous avez sous cette vidéo des commentaires. Et donc, vous écrivez vos questions dans ces commentaires-là. Et ces questions me seront transmises pour que je puisse les relayer à M. Thomas afin qu'il puisse y répondre. M. Thomas, vous êtes capitaine de marine marchande. Vous avez passé plus de 40 ans dans le domaine maritime, occupant différents postes à responsabilité sur mer et sur terre également. Et vous avez ensuite travaillé dans le domaine de l'aide alimentaire humanitaire à l'échelle internationale. Et vous êtes, depuis juin 2019, président de SOS Méditerranée. Merci d'abord beaucoup pour votre participation à cette conférence pour nous aider à comprendre la situation. Avant d'évoquer avec vous l'action concrète de SOS Méditerranée, je voudrais vous poser une première question sur un premier sujet. Puisque chaque jour, on entend dans les médias la survenue d'un énième naufrage en mer avec des centaines et des milliers, au final, de personnes disparues, de morts. Mais on entend aussi parler de l'océan de Vicky. On voit derrière vous la photo de ce navire, ce bateau qui est bloqué et qui ne peut pas aujourd'hui porter secours au naufragé en mer. Et on entend également parler des États européens, de leur responsabilité, de leur abandon pour porter secours au naufragé. Et également, nous entendons parler de la Libye, de la situation en Libye. Pouvez-vous nous expliquer le lien entre toutes ces questions et nous faire comprendre ce qu'il se passe ? Quelle est la situation en Méditerranée ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci, Madame Azé, pour ces propos liminaires, pour cette introduction. Et puis, merci beaucoup à Solimuth de nous inviter, de nous permettre de témoigner de ce drame humain que vous avez évoqué dans vos propos. La situation en Méditerranée, actuellement, reste dramatique. Elle ne fait pas toujours la une de l'actualité, parce qu'il y a d'autres sujets parfois, mais malheureusement, à l'heure où je vous parle, les chiffres officiels font état de 1054 personnes décédées en Méditerranée depuis le début de l'année 2020, dont 677 en Méditerranée centrale. Quand je donne ces chiffres, bien sûr, ce sont des chiffres totalement sous-évalués, puisqu'ils ne tiennent pas compte de tous ceux qui sont disparus sans témoins. Sans témoins, parce qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun navire de sauvetage d'ONG présents en Méditerranée centrale. Ils sont tous bloqués, ou la majorité ont été bloqués par les autorités italiennes. Et il n'y a aucun moyen étatique en Méditerranée centrale, ni de certains États européens, ni de l'Union européenne. Donc, c'est un véritable drame. En Libye, la situation reste très, très tendue, malgré des pourparlers qu'il y a actuellement. Il reste des milliers de personnes qui sont dans des camps. Certaines sont en esclavage. Les violations des droits humains sont quotidiennes. On parle de viol, d'esclavage, de torture, des exécutions arbitraires. Et d'après le Haut-Commissariat pour les réfugiés, les effets de la pandémie, du confinement, parce que la Libye est également touchée par la COVID-19, ont fait perdre aux migrants qui avaient un travail, 75% des migrants ont perdu un travail quand ils en avaient. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas de travail et étaient simplement coincés dans cet enfer libyen qu'ils appellent enfer libyen. Et donc, quand ils essayent de traverser la Méditerranée, ils sont pris par des passeurs. Et ils disent de toute manière plutôt mourir en Méditerranée que survivre dans l'enfer libyen. Donc, la situation aujourd'hui reste terrible. Il y a moins de départs, bien sûr, en hiver, mais les risques sont beaucoup plus importants pour ces traversées. Fin novembre, vous l'avez évoqué, fin novembre, il y a eu 14 corps qui sont échoués sur les côtes libyennes. On l'a vu dans la presse. Et puis, courant novembre, il y a eu un naufrage en Méditerranée centrale qui a fait plus de 100 victimes. Donc, on parle de migrants, mais ce sont avant tout des vies humaines, des personnes. Et avec des histoires, toutes ces personnes ont une histoire, des familles. Et c'est un véritable drame, puisqu'il, vous l'avez dit, notre navire, l'Ocean Viking, est encore actuellement bloqué. Il termine des travaux d'amélioration dans un chantier en Italie, puisqu'il a été bloqué par les autorités italiennes, sous des motifs que nous contestons. Mais nous avons dû améliorer certains moyens de secours. On pourra revenir sur ce point, rajouter des radeaux de sauvetage. Et nous espérons repartir en mer dès que possible, très rapidement. Donc, c'est urgent parce qu'encore une fois, alors je vous parle, il n'y a aucun navire de sauvetage en Méditerranée centrale pour faire face à ce drame. Et donc, il y a des vies qui sont perdues à tout moment. Juste peut-être pour comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne quand on parle des eaux internationales et ce qui fait qu'il y aurait un principe qui fasse que les personnes naufragées doivent être renvoyées en Libye, pour qu'on comprenne peut-être un peu mieux justement dans cette situation-là et ce qui se passe. Alors, tous les sauvetages qui sont faits sont évidemment faits dans les eaux internationales. Ce qu'on appelle les eaux internationales, c'est au-delà des eaux territoriales. Les eaux territoriales, c'est 12 000 marins, c'est un peu plus de 20 kilomètres. Nous intervenons d'ailleurs plutôt au-delà de 50 kilomètres lorsque nous intervenons en mer et même plus loin parfois. Donc, il y a un devoir absolument, un devoir moral, bien sûr, avant tout de sauver des vies lorsqu'il y a des personnes en détresse et puis il y a un devoir légal à tous les navires qui se retrouvent dans une zone de porter assistance à des personnes naufragées. Les zones, la réglementation maritime est très élaborée mais a profité de beaucoup de retours d'expérience, de drame dans tous les siècles passés, même avant le Titanic. Et donc, les zones maritimes, mondiales, sont découpées dans des zones qui sont sous responsabilité des États côtiers. Et donc, entre les côtes italiennes et la Libye, il y a une zone, ce qu'on appelle une zone SAR, une zone de recherche et de sauvetage, qui est depuis 2018 sous responsabilité libyenne. Et puis, il y a une zone italienne et une zone maltaise. Donc, il appartient à ces États côtiers d'opérer les sauvetages lorsqu'il y a un sauvetage, mais en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Les autorités libyennes qui ont une très vaste zone de sauvetage, à la moitié de la distance qu'il y a entre Tripoli et Lampedusa, n'ont pas les moyens d'effectuer ces sauvetages correctement. Et il y a une règle qui est très simple, très évidente avant tout, c'est qu'on doit débarquer les personnes rescapées dans un lieu sûr. Et aujourd'hui, la Libye n'est pas un lieu sûr. C'est reconnu par les Nations unies, par l'Union européenne. La situation en Libye est catastrophique et ce n'est certainement pas un lieu sûr. Donc, les autorités libyennes, les gardes-côtes libyens, quand ils interceptent des personnes qui essayent de fuir la Libye, les ramènent en Libye. Et donc, c'est totalement contraire au droit international. Le sauvetage est terminé lorsqu'on a débarqué les personnes dans un lieu sûr. Je pourrais revenir ultérieurement, si vous voulez, sur le droit maritime. Mais c'est très clair. La Libye n'est pas un lieu sûr. D'ailleurs, au niveau des assurances maritimes, pour votre information, toutes les côtes libyennes sont considérées comme des zones de guerre. Donc, il y a des surprimes d'assurance très importantes, même si nous, nous n'y aurions jamais. Mais il y a des surprimes d'assurance très importantes parce que ces zones de guerre et les autorités de différents pays, d'ailleurs, considèrent qu'il est totalement imprudent aux navires de commerce de se rapprocher des côtes libyennes à l'heure actuelle. D'accord. Donc, on comprend dans ce que vous dites que, premièrement, déjà, il y a une première urgence absolument énorme. C'est de sauver ces femmes et ces hommes et ces enfants qui se noient par milliers sous nos yeux. Mais qu'il y a également une urgence à faire comprendre que ces êtres humains vivent l'enfer en Libye et que, donc, les États ont l'obligation légale, certes, d'apporter une protection respectueuse de la vie humaine. Mais, du coup, lorsque vous avez des rescapés, vous avez l'obligation de les mettre en lieu sûr et que la Libye n'est pas un lieu sûr et c'est pour ça que, du coup, on se pose la question de pouvoir, justement, accueillir ces personnes-là dans une zone qui soit un lieu sûr. Et c'est aussi, peut-être, ce qui nous permet de nous dire qu'il n'est pas acceptable, en tout cas, de comprendre qu'il n'est pas acceptable de renvoyer ces personnes dans l'enfer de la Libye, de se faire violer, torturer ou se doyer et qu'on ne peut pas, nous, en tant qu'êtres humains, citoyens, détourner les yeux et se résigner. À ce titre, en tout cas, j'entends et je comprends que c'est ce qui a construit l'action de SOS Méditerranée. Pouvez-vous nous dire quelle est cette action, quels sont les fondements de cette action, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que fait concrètement SOS Méditerranée lors de ces sauvetages par rapport à la situation que vous venez d'évoquer ? Alors, on a parlé de ce drame humain, je vais refaire un historique, en fin de compte, sur la création de SOS Méditerranée et de la prise de conscience de ce drame, véritable drame, en Méditerranée centrale. Il faut remonter au 3 octobre 2013, à proximité de l'île de Lampedusa, il y a eu un naufrage qui a fait 366 victimes. 366 vies humaines, il n'y avait eu à l'époque que 155 personnes sauvées. À ce moment-là, il y a eu un choc dans l'opinion publique italienne, principalement, et les autorités italiennes ont mis en place ce qu'on appelle une très grande opération de sauvetage qu'on a appelée Mare Nostrum. Cette opération de sauvetage a permis de sauver 150 000 vies humaines. Malheureusement, au bout d'un an, fin 2014, les États européens ont demandé à l'Italie de stopper cette opération, soi-disant parce que cela créait un phénomène d'attraction, un phénomène d'appel d'air, ce qui a été complètement démenti par la suite. Donc, à ce moment-là, il y a eu une prise de conscience. Sophie Beau, une humanitaire française, et puis Klaus Vogel, un capitaine de la marine marchande allemand, ont décidé ensemble que ce n'était plus possible, c'était inacceptable, et avec d'autres citoyens européens, ils ont décidé de créer cette association SOS Méditerranée. Au même printemps, d'ailleurs, 2015, le 18 avril 2015, c'est une autre date, triste date, puisqu'il y a eu un naufrage absolument terrible en Méditerranée, c'est le plus grand naufrage depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un naufrage d'une embarcation qui a fait 800 victimes estimées à l'époque. Et cette embarcation a été renflouée depuis par les autorités italiennes avec une forte volonté de personnes qui croient au droit humain. En particulier, il y a eu une médecin légiste italienne, Cristina Cataneo, qui a fait un état de ce bateau qui a été renfloué. Et on a découvert qu'il y avait, en fin de compte, plus de 1 000 personnes à bord. Donc, ça, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les chiffres sont malheureusement totalement sous-estimés. Donc, à ce moment-là, Sophie Baud, Klaus Vogel, avec d'autres citoyens européens, ont décidé de créer cette association SOS Méditerranée, qui est une association civile européenne de sauvetage en mer. Il y a eu d'abord un navire, l'Aquarius, qui a commencé ses opérations de sauvetage en février 2016. Et aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, l'Ocean Viking. Cette association est présente en Allemagne, en Suisse, en Italie et en France. En France, ça représente 18 antennes, plus de 650 bénévoles. Et l'action principale, le cœur de SOS Méditerranée, c'est sauver des vies. C'est le sauvetage en mer. Sauvetage en mer, il faut des moyens. La Méditerranée centrale est une zone difficile au niveau maritime, au niveau météo. Donc, nous avons un très bon bateau, l'Ocean Viking, qui est très bien équipé pour ce sauvetage. Et nous avons à bord une équipe, ce qu'on appelle un équipage de conduite de neuf personnes. Et puis, une équipe médicale, médecins, sages-femmes, infirmières, médiateurs, socials. Et puis, des marins sauveteurs. Et nous opérons en Méditerranée centrale, parce que c'est la zone migratoire la plus dangereuse du monde. Et c'est là où il y a le plus de victimes. Donc, première mission essentielle, le sauvetage dans les eaux internationales, c'est très important. Et dans le strict respect du droit maritime. C'est vraiment essentiel pour nous. Et quand je dis cela, nous avons parlé de la Libye. Quand nous intervenons dans les eaux libyennes, nous avons le devoir, c'est le droit, de rapporter, d'informer de ces sauvetages, qui devraient être coordonnés par les autorités libyennes. Nous avons le devoir de contacter les autorités libyennes. C'est ce que nous faisons, ce que nos marins sauveteurs font, pour les informer de tous les détails du sauvetage. Et à ce moment-là, on leur demande où est-ce qu'il faut débarquer les personnes. Et quand enfin ils nous répondent, parce que ce n'est pas toujours le cas, et qu'ils nous disent Tripoli, on leur dit que ce n'est pas un lieu sûr. Et on leur demande un autre port de débarquement. On en a parlé. Donc, depuis le début, depuis la création d'OSOS Méditerranée, 31 799 personnes ont été sauvées. Le chiffre est précis, parce que ce sont des vies humaines. Avant tout, s'il y avait des bateaux de pêche, s'il y avait des plaisanciers, on ne se pose pas la question du statut de ces personnes. Ce sont des naufragés. Nous allons chercher des naufragés. Nous leur tendons la main. Les marins sauveteurs leur tendent la main. Et c'est vraiment la main tendue des marins sauveteurs, dans ce cadre de sauvetage, est vraiment une chaîne fraternelle, une chaîne solidaire, qui commence par les donateurs, par les bénévoles à terre, et qui se termine par cette main tendue. Donc, cette solidarité que vous avez bien évoquée dans vos propos, elle est là également. Donc, ensuite, la deuxième mission de l'OSOS Méditerranée, c'est la protection. Protection, parce que les personnes qui sont sauvées, qui sont des rescapées, des personnes rescapées, sont traumatisées, sont blessées, quelquefois, ils ont des blessures par balles, ils souffrent d'hypothermie, de malnutrition. Toutes sortes de maux, il y a des femmes enceintes, et elles ont besoin d'être soignées, nourries. Bien sûr, elles reçoivent des couvertures, tout ce qu'il faut pour enfin qu'elles soient considérées comme des êtres humains. Donc, cette protection est essentielle. c'est également des droits humains et ça fait partie de la mission de tout navire qui va se faire un sauvetage, de prendre en charge ces personnes et de les soigner et de les réconforter. Donc, c'est une mission très importante qui est assurée par l'association également actuellement. La partie médicale est internalisée. Et enfin, la troisième mission, c'est le témoignage, le faire savoir. C'est ce que je fais actuellement et c'est ce que n'importe quel bénévole, n'importe quelle personne peut faire. D'abord, nous avons échangé déjà sur ce sujet. Il y a une confusion très souvent qui est faite sur notre mission. Nous n'allons pas chercher des migrants, nous sauvons des vies. C'est la première chose. Les personnes que nous sauvons, ce sont des personnes, tout simplement. Ce témoignage, il se fait d'abord par les gens qui sont à bord, les personnes qui sont à bord. Ça peut être des marins sauveteurs qui témoignent, mais également, nous avons toujours à bord, en haut de journalistes et puis des photoreporteurs qui sont totalement libres de différents médias, qui sont totalement libres eux-mêmes de témoigner, de voir des témoigners de ce qu'ils voient. Parfois, également, le personnel médical peut témoigner. Et puis, bien sûr, également, il y a eu des ouvrages qui ont été publiés sur le sujet. Les personnes rescapées arrivent, pour certaines, à exprimer toute leur détresse, tout ce qu'elles ont vécu en traversant le désert, en étant également soumises à toutes ces tortures, tous ces faits en Libye. Et puis, évidemment, aussi, ce sont tous les bénévoles, toutes les personnes à terre qui peuvent témoigner. Il y a des différents événements, des festivals, des concerts. Il y a des interventions en milieu scolaire. En milieu scolaire, nous avons un agrément de l'éducation nationale pour témoigner de la réalité de ces migrations, témoigner de la réalité de ce sauvetage dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités. Donc, il y a évidemment les réseaux sociaux. Et puis, il y a la participation de chaque... Chaque personne peut témoigner de la réalité et remettre la vérité vraiment de ce qui se passe en Méditerranée et corriger les fausses idées qu'on peut avoir sur ces sauvetages et sur ces faits, tout ce qui se passe en Méditerranée. Et ne pas mélanger des phénomènes dramatiques avec d'autres politiques migratoires ou des notions d'accueil, de manque de solidarité. Je crois qu'il faut... Nous sommes vraiment focalisés sur ces trois missions, sauvetage, protection et témoignage. Et donc, vous nous dites à travers ce témoignage-là et l'action des bénévoles, que en fait, ces bénévoles, ce sont des citoyens, des citoyens qui sauvent des vies en mer. On ne peut pas laisser des personnes se noyer devant nous sans intervenir. Et que cette action-là, SOS Méditerranée, ce qui a constitué sa création, c'est qu'elle le fait en lieu et place d'un certain nombre de manquements et du fait que les États, aujourd'hui, ne réalisent pas ces sauvetages de ces rescapés. mais nous ne sommes pas tous des marins, nous ne sommes pas tous des professionnels de la mer. Nous sommes, nous, des citoyens qui sommes sur terre. Et de ce fait-là, qu'est-ce que SOS Méditerranée, qu'est-ce que vous attendez d'une mobilisation citoyenne qui ne puisse pas se faire, du coup, en mer pour réaliser les sauvetages ? Qu'est-ce que chacun de nous, individuellement, nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons être amenés à faire d'un point de vue individuel ? Mais j'ai aussi envie de poser la question d'un point de vue collectif. Je l'ai dit tout à l'heure, on est une mutuelle, une mutuelle solidaire. Qu'est-ce que une structure comme une mutuelle, qu'est-ce que nous pouvons être amenés à faire collectivement ? Voilà, quelles sont les attentes vis-à-vis de ces engagements-là que SOS Méditerranée peut exprimer ? Vous l'avez dit, le sauvetage, c'est un métier. D'ailleurs, nous n'avons que des professionnels à bord du navire. En plus, particulièrement, ce qu'on appelle le sauvetage de masse, ce qui est le cas, parce que ces embarcations surchargées sont quelque chose de très complexe et ça demande beaucoup d'entraînement et de technique. Les marins sauveteurs sont très entraînés pour cela. La main des marins sauveteurs tendus pour sauver des vies, c'est la main de vous, de moi-même, de tous les donateurs, de tous les bénévoles. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est déjà, on peut devenir bénévole de SOS Méditerranée en contactant l'association. Il y a un interesse de contact sur le site de SOS Méditerranée. Le sauvetage en mer professionnel demande des moyens qui coûtent très cher. Le navire Ocean Viking, ça coûte 14 000 euros par jour. Donc, nous avons besoin de fonds. 90 % des fonds qui proviennent de citoyens européens, ce sont des fonds privés de financement de ce bateau de sauvetage, de ce bateau ambulance. Donc, nous avons besoin de dons. Et bien sûr, je fais un appel aux dons sur le site de SOS Méditerranée parce que c'est très important pour pouvoir continuer cette mission. Et chaque personne qui fait un don, chaque bénévole qui s'engage à témoigner participe à cette main tendue, bien sûr. Donc, c'est très important, cet engagement. Et vos propos, l'engagement de votre mutuelle est également un témoignage de solidarité. Et de participer à de tels événements, c'est également, ça participe à cette solidarité, à ce témoignage. Donc, c'est essentiel. Nous avons 18 antennes en France. Et donc, toute personne qui veut s'engager, participer, aider, il y a des tas d'événements dans ces antennes, peut contacter l'association sur son site pour pouvoir participer. Très bien. Vous avez évoqué la possibilité de faire des dons et des antennes locales. En fin de conférence, on vous mettra les liens pour que les personnes qui suivent cette conférence et qui pourront la revoir, d'ailleurs, en replay pour ceux qui ne pouvaient pas se connecter ce soir dès 18 heures. Tous ces liens seront fournis comme ça. Justement, ça permettra de donner une suite à ce que vous venez d'évoquer. Je vous propose maintenant de passer aux questions qui nous ont été posées pour approfondir certainement tout ce que vous nous avez déjà évoqué dans cette première partie. Et donc, on a une première question qui a été posée par Luchino qui évoque les sauvetages dont vous avez parlé. Qui sont les hommes et les femmes qui patrouillent en mer et qui demandent également les besoins qui sont les vôtres en termes matériels de première nécessité ? Alors, les personnes qui sont à bord du navire ou les personnes qui... Je n'ai pas bien entendu. C'est les personnes qui sont sur le navire ? Qui sont sur la lune. D'accord. Oui, d'accord. Alors, ce sont... C'est un bateau, l'Ocean Viking, qui est affrété. C'est-à-dire qu'il est loué. Un armateur norvégien. Il est pavillon norvégien. Donc, il y a d'abord un équipage de conduite. Un capitaine, un chef mécanicien. C'est ce qu'il y a sur tous les navires de la marine marchande. Et puis, SOS Méditerranée met à bord des marins sauveteurs qui sont de différentes nationalités, qui sont des professionnels, pour effectuer ces opérations de sauvetage qui sont des opérations complexes parce que c'est très compliqué d'aller sauver des personnes qui sont sur des embarcations, qui sont prêtes à chavirer à tout moment. Nous avons une équipe médicale également, médecins, sages-femmes, infirmières, médiateurs culturels, qui sont issues de différents pays européens également, mais qui sont des personnes qui ont différentes expériences, mais très expérimentées. La dernière mission de l'Osham Baking, il y avait une Française qui était médecin, qui était très expérimentée, en particulier qui avait travaillé au niveau du Covid, qui était expérimenté dans ce domaine. Donc, ce sont vraiment des professionnels. Et puis, depuis le début des opérations d'Ostéos Méditerranée, il y a eu six naissances à bord. Donc, il y a toujours une sage-femme parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont été, pour beaucoup d'entre elles, violées. Donc, c'est important d'avoir tout ce qu'il faut à bord. Il y a évidemment tout le matériel qu'il faut qui est acheté par l'association au niveau médical. Ce sont des rations de survie. Donc, c'est acheté également par l'association. Et nous n'avons pas de nourriture. C'est pris lors des escales, si vous voulez. Donc, tout est bien organisé. C'est très important au niveau d'avoir tous ces équipements provisionnés à temps d'un point de vue logistique avant que le bateau reparte en opération. Ça, c'est pour la vie à bord. Et puis, je crois que j'ai répondu à la question de Lucino. Oui, du coup, je vais enchaîner sur d'autres questions que nous avons reçues. Alors, évidemment, il y a tout un tas de volets différents qui nous sont adressés. Peut-être prendre la question d'Élise qui demande, pour donner la suite aux informations que vous voulez vous fournir, comment se passe un sauvetage en mer ? Alors, il y a d'abord, il y a différents moyens de détecter des embarcations en détresse. Il y a une veille qui est faite par les marins sauveteurs à bord. Donc, ils peuvent détecter eux-mêmes des embarcations en détresse. Il y a certaines ONG ont des avions. Il peut y avoir des détections par des avions. Et puis, il y a également les centres de coordination italiens ou d'Italie, le centre de coordination de Rome ou de Malte, qui peuvent détecter des embarcations en détresse et qui peuvent nous le signaler. À ce moment-là, nous faisons route. On nous a informés d'une position. Nous faisons route, le bateau fait route sur le lieu supposé d'un naufrage et les marins sauveteurs vont envoyer des embarcations pour des canaux rapides pour aller sauver ces personnes. Alors, la méthode est très professionnelle. Il faut surtout ne pas les effrayer parce que l'indir a une stabilité. Ces embarcations ont des stabilités très, très fragiles. Et le moindre erreur, le moindre frayeur peut faire chavirer toutes ces personnes à l'eau. Et vous imaginez la température de l'eau actuellement. Ce sont des personnes qui ne savent pas nager. Elles n'ont pas de gilet de sauvetage. Donc, il faut vraiment gérer cette situation. Il y a des traducteurs qui parlent arabe, anglais, français. Et la première chose à faire, c'est de leur distribuer des gilets de sauvetage et ensuite de les transférer d'une manière très coordonnée, organisée sur les canaux de secours qui ont été mis à l'eau depuis l'Ocean Viking. Évidemment, les personnes les plus fragiles, les femmes enceintes, les femmes, les enfants en premier. Et puis, il y a des navettes qui se font jusqu'au bateau et ils sont amenés jusqu'au bateau. Et tout le monde, tout le personnel à bord est formé à la réanimation, y compris les journalistes qui sont invités pour ces missions, de telle sorte que si jamais il y a un drame, beaucoup de personnes à essayer de sauver, sauver des vies, tout le monde soit capable, avec tout le matériel qui est disponible à bord, d'essayer de faire de la réanimation. Donc, c'est quelque chose de très organisé, de très complexe, parce que toutes les embarcations sont très fragiles. Ça peut être des petites embarcations en bois, ça peut être des embarcations pneumatiques, mais surchargées, avec plus de 100 personnes à bord, et pneumatiques avec pas plus d'un millimètre d'épaisseur. On imagine, en pleine mer, ce sont comme des engérentes de plage. C'est terrible. Donc, ça demande vraiment beaucoup de précautions. Et il y a un an, jour pour jour, il y a eu un sauvetage en plein hiver, 162 personnes, je me souviens, et en deux opérations. Et c'était un sauvetage complexe, mais tout le monde a été sauvé par l'Ocean Banking. C'était le 20 décembre. Merci. J'ai d'autres questions qui tournent plutôt autour de la question de l'inaction des États européens. On a Camille qui interroge pourquoi nos gouvernants n'agissent pas. Et donc, je vais peut-être me permettre de prolonger un petit peu la question. Pourquoi est-ce qu'on dit que les États européens ne prennent pas leurs responsabilités ? Alors, depuis toutes ces dernières années, les États européens n'ont fait que reculer. Il y a eu, je vous ai expliqué, c'était donc cette opération Marénostrum, mis en place par l'Italie, avec le soutien européen au début, en 2014. Ensuite, il y a eu des opérations qu'on a appelées Sofia, Triton, et d'autres, qui ont mis en place des moyens maritimes, mais qui étaient là pour empêcher le trafic d'êtres humains et contrôler surtout les frontières. À cette occasion, ils ont sauvé des personnes, mais l'objectif premier, c'était surtout la surveillance des frontières. Depuis tout ce temps, en début 2019, l'opération Sofia, qui était la dernière, a retiré tous ces moyens maritimes. Donc, il n'y a plus rien aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus facile de tourner le regard, de tourner le dos pour les États, d'essayer de rien voir, que de tendre la main et de sauver des vies. Malheureusement, il faut reconnaître que l'Italie et Malte, qui sont ce qu'on appelle les pays de première arrivée, font face à un manque de solidarité totale des autres États européens. Il y a beaucoup d'arrivées qui sont directes, d'ailleurs, depuis la Tunisie, sur l'Ampédouza, sur l'Italie, parce que la distance est beaucoup plus courte. et il n'y a pas du tout même quasiment de solidarité européenne. Et c'est là le problème, si vous voulez. L'Italie et Malte ont besoin de cette solidarité parce que ce sont les pays de première arrivée. Donc, nous, ce que nous demandons depuis longtemps en tant qu'association, c'est qu'il y ait un système coordonné, prévisible, de répartition de ces personnes rescapées dans les différents États européens pour qu'il y ait une solidarité et que l'Italie et Malte n'ont pas à... Où il y a de la solidarité aussi, il y a des associations qui font un travail extraordinaire, mais n'ont pas puissent partager la répartition de toutes ces personnes rescapées qui arrivent dans ces pays. Donc, malheureusement, il y a eu plusieurs interventions au Parlement européen pour justement que cela change. Malheureusement, les États européens n'ont pas aujourd'hui ce courage de mettre les moyens qui ne seraient rien du tout par rapport à ce drame. Et puis, également, il faut signaler, puisque la question est posée, malheureusement, on doit constater également que les États européens soutiennent les gardes-côtes libyens pour pouvoir... qui interceptent toutes ces embarcations. Il y a des milliers de personnes qui ont été interceptées et remises dans des camps. Il y a un soutien des gardes-côtes libyens par les Européens qui les forment mais qui leur ont donné des équipements. C'est tout à fait scandaleux et qui est critiqué à maintes reprises par les ONG, par des parlementaires. Malheureusement, il y a eu un nouvel accord entre l'Italie également et la Libye sur ce point. et ça, c'est dramatique également. J'ai peut-être 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 brossé plusieurs questions qui nous sont adressées. Une de François qui demande du coup, pourquoi il n'y a aucune marine en Méditerranée pour intervenir et pourquoi l'océance Viking est-il bloquée ? Ça fait écho à la première question que je vous ai évoquée. Peut-être qu'on a discuté un peu mieux les raisons de ce blocage. et puis Loïc nous demande si aux interlocuteurs institutionnels sont uniquement nationaux mais aussi internationaux, quels sont les enjeux pour l'Union européenne et il demande également Loïc si une mobilisation pour qu'elle soit efficace elle doit avoir pour but de faire pression sur les différents gouvernements nationaux ou directement sur les institutions européennes. Je n'ai pas oublié de questions. vous me le rappellerez. Alors l'Ocean Viking alors d'abord pourquoi il n'y a aucun navire parce qu'actuellement en Méditerranée centrale parce que comme on l'a dit les États européens ne mettent aucun moyen dans cette zone où il y a beaucoup de naufrages parce qu'il y a peu de navires de commerce qui passent dans cette zone il y a des navires de commerce quelques fois qui y vont et on a beaucoup parlé l'été dernier de ce fameux navire de la grande compagnie maritime mondiale le Maersk le Maersk Etienne qui est resté 38 jours avec des rescapés à bord avant qu'on lui donne un indique un lieu de débarquement pour ces rescapés. Donc il y a ce souci également de débarquement des rescapés où les États européens ne jouent pas leur rôle. en ce qui concerne les navires des ONG parce qu'ils sont tous bloqués par les autorités italiennes alors il y a eu beaucoup de protestations il y a eu des pétitions sur ces blocages je vais essayer de ne pas aller trop dans le détail du droit maritime mais tous les États maritimes du monde ont le droit de faire ce qu'on appelle des contrôles par l'État du port de venir pour vérifier la sécurité des navires lorsqu'un navire fait escale dans un port et ces contrôles sont là pour améliorer la sécurité on est là pour chercher la conformité d'un navire et pour l'améliorer donc ce qui s'est passé c'est que les autorités italiennes en ce qui concerne les navires des ONG ont fait ces contrôles et ont bloqué tous les navires dans des conditions absolument assez scandaleuses puisqu'ils cherchaient vraiment la non-conformité donc quand vous cherchez la non-conformité vous pouvez trouver beaucoup de points de détails qui sont améliorés et en plus de cela ils ont une interprétation du droit maritime que nous contestons mais cela nous a bloqué c'est-à-dire qu'ils considèrent les rescapés comme des passagers c'est-à-dire que les certificats du navire bien sûr un navire ne veut pas avoir des centaines de personnes à bord en opération normale mais quand on sauve des personnes c'est évidemment prévu dans le droit maritime vous n'allez pas laisser des personnes sur le bord de la coque parce que vous avez un certificat qui vous interdit de dépasser 41 personnes donc ça c'est prévu dans le droit maritime quand vous faites du sauvetage il n'y a pas de limite la seule limite c'est la sécurité du navire la stabilité du navire donc les autorités maritimes italiennes ont une interprétation différente ils nous ont demandé de mettre des équipements de sauvetage supplémentaires pour pouvoir avoir toutes ces personnes rescapées à bord et donc avoir des certificats qui nous permettent d'avoir des centaines de personnes à bord donc nous avons été bloqués plusieurs mois et nous mettons en place tous ces des rados de sauvetage huit rados de sauvetage en particulier 200 places pour pouvoir repartir en mer parce que on ne peut pas se permettre d'attendre et de rester dans des dans des situations dramatiques comme celle-là il faut repartir et nous allons repartir bientôt parce que parce que il n'y a pas le choix simplement même si nous contestons c'est cette vision du droit maritime que qui est confirmée d'ailleurs par beaucoup de pays c'est une vision très spécifique des autorités italiennes mais nous n'avons pas le choix nous avons dû nous plier à ces exigences ensuite en ce qui concerne les contacts avec les avec d'autres états nous sommes totalement transparents il n'y a pas de secret dans le sauvetage en mer nous informons toutes les autorités de tout ce que nous faisons je vous l'ai dit bien sûr si nous sommes dans zone de sauvetage sous responsabilité libyenne dans les zones internationales nous prevenons les autorités libyennes mais également les autorités italiennes maltaises nous informons les autorités françaises tout est très transparent enregistré et toutes ces autorités sont informées contactées dans l'intérêt de ces personnes rescapées nous souhaitons ce que nous souhaitons c'est qu'elles soient débarquées le plus rapidement possible comme le droit maritime le prévoit c'est-à-dire qu'il est le devoir d'un capitaine d'aller au secours de personnes naufragées le plus rapidement possible mais le droit maritime précise également qu'il appartient ensuite aux états côtiers d'indiquer un port sur un lieu sûr de débarquement le plus rapidement possible et c'est là que aussi il y a un dysfonctionnement puisque nous attendons quelquefois 10 jours 15 jours et le record ça a été le navire de commerce Merce-Kétienne l'été dernier qui a attendu 38 jours ce qui était absolument insupportable pour des personnes qui ont passé des semaines des mois dans l'enfer libyen et qui ont passé quelques fois plusieurs jours en mer qui sont déshydratés qui souffrent des différents maux et qui souffrent de brûlures également parce que le mélange de fioul et d'eau de mer fait des réactions sur la peau des brûlures très graves et c'est vraiment c'est excessivement difficile à dire mais c'est une grande injustice Alors vous avez évoqué dans votre réponse la question du sauvetage des rescapés et des naufragés mais aussi la question du débarquement et sur ce sujet j'ai plusieurs personnes qui vous interrogent Lucien qui demande une fois que ce terrible parcours que les personnes vivent pour venir en France en Europe et en France lorsqu'elles arrivent comment ces personnes sont accueillies comment elles sont prises en charge en termes de logement de nourriture de santé quels sont leurs besoins notamment en termes de soins donc la question alors peut-être qu'elle m'ait directement concernée mais vous pouvez nous aider peut-être également à y répondre c'est est-ce que la mutuelle peut les aider dans ces domaines-là justement et Pierre nous demande déjà il remercie pour cette conférence pour ces informations-là il demande également si c'est mutuel de faire des choses pour les migrants qui sont en détresse donc comment intervenir quels sont les besoins peut-être que votre expertise nous permettrait de connaître les besoins pour nous déterminer les actions que nous pourrions mener et Rémi demande que deviennent les naufragés une fois qu'ils sont à terre alors les personnes qui sont les plus gravement blessées ou qui nécessitent des soins vraiment d'urgence qui peuvent être en danger et que nous ne pouvons pas il n'y a pas de soins d'opération sur le ocean viking elles sont en général évacuées par hélicoptère par les autorités italiennes c'est également dans les procédures si vous voulez quand il y a un appel d'un navire ce qu'on appelle un médévac pour une évacuation médicale là les autorités côtières italiennes réagissent et envoient un hélicoptère avec une équipe médicale pour débarquer ces personnes ou une femme enceinte qui serait qui serait en mauvaise santé ou des graves brûlures ou des blessures par balle donc ça ces personnes gravement blessées sont débarquées avant ensuite lorsqu'enfin on nous indique un lieu sûr de débarquement on arrive donc en Italie qui est quand même bien sûr un lieu sûr les conditions c'est que ces personnes sont prises en charge il y a des représentants du Haut Commissariat pour les réfugiés il y a différentes associations qui sont là les autorités de l'État bien sûr puisque c'est c'est le droit de l'État côtier le droit italien la spécificité de SOS Méditerranée comme je vous l'ai dit c'est le sauvetage en mer c'est une mission compliquée sauver des vies et il y a d'autres associations ensuite qui sont très compétentes et il y en a en France aussi qui prennent en charge qui donnent de l'assistance à ces personnes et nous n'avons pas de elles sont prises en charge si vous voulez mais nous n'avons pas de suivi ensuite de ces personnes alors parfois il est arrivé lors de de festivals de séminaires qu'il y a des personnes dans une ville qui reconnaissent la photo de leur bateau du bateau qui les a sauvés et qui viennent qui peuvent témoigner mais c'est le rôle d'autres associations de les prendre en charge donc nous n'avons pas de suivi des personnes une fois qu'elles sont débarquées dans un lieu sûr pour nous c'est essentiel le sauvetage est terminé lorsque nous avons débarqué ces personnes dans un lieu sûr et qu'elles sont prises en charge et le lieu sûr est très bien déterminé dans le droit maritime c'est un lieu où les personnes sont justement leurs droits fondamentaux sont respectés elles sont soignées nourries et elles peuvent être prises en charge jusqu'à leur lieu de destination finale si elles doivent continuer parce qu'il y a des personnes quelquefois qui fuient la Libye parce qu'elles veulent entrer chez elles mais il y a tous les cas dans les personnes sauvées mais leurs droits fondamentaux respectés c'est aussi si elles veulent faire une demande d'asile etc mais ça c'est il y a le haut commissariat pour les réfugiés est là il y a d'autres associations qui sont là pour les aider il nous reste à peine cinq minutes pour pouvoir terminer ensemble Yvette posait une question mais à laquelle vous venez de répondre pour partie puisqu'elle demandait qui accompagnait les réfugiés une fois qu'ils étaient débarqués par rapport à la question de la langue la possibilité de s'installer et de travailler et donc vous venez de répondre sur le fait que d'autres structures associatives prenaient en charge cet aspect-là et je dis immédiatement que c'est une question que Solimus doit se poser on est déjà en contact avec un certain nombre de ces associations notamment le Secours populaire avec qui nous travaillons beaucoup et notamment Médecins du Monde avec qui nous avons également eu un certain nombre d'échanges pour voir comment est-ce que la Mutuelle peut amener pour sa partie une réponse aux besoins de ces associations pour accompagner les personnes et donc on va effectivement construire cette action dans la durée peut-être pour finir ensemble sur une dernière question elle vous semble certainement évidente et vous l'avez dit à travers vos propos mais le fait de la poser très clairement à mon avis lève aussi toute ambiguïté c'est Vanessa qui indique que la frontière italo-française d'un certain nombre de personnes ont été arrêtées et elles ont été jugées pour avoir aidé des migrants et donc elle s'interroge pour savoir si les actions que conduisent l'espèce méditerranée sont illégales ou pas les actions de l'espèce méditerranée sont totalement légales d'ailleurs nous n'avons jamais été condamnés simplement tout est fait pour nous empêcher de faire cette mission que ce soit le retrait des moyens étatiques que ce soit ne pas débarquer les personnes immédiatement que ce soit le contrôle par l'état du port dont je viens de vous parler le financement des gardes-côtes libyens il y a beaucoup d'actions malheureusement qui sont là pour nous empêcher de sauver ces vies et c'est ça qui est terrible en fin de compte mais il y a vraiment une solidarité une volonté de citoyens européens de ne pas détourner le regard et ça on sera toujours là mais dans le strict respect du droit maritime et ça c'est très important justement nos actions sont totalement légales par contre quand un état ne nous indique pas un lieu sûr de débarquement alors qu'on a des personnes rescapées et qu'on le demande et qu'on a plusieurs centaines de personnes à bord ça n'est pas légal malheureusement là les états ne font pas leur travail c'est ça qui est très difficile alors je je prends encore un dernier lot de questions qui rejoint une que je vous ai évoquée déjà mais vous n'avez peut-être pas répondu sur la mobilisation citoyenne quel type de mobilisation citoyenne peut vous aider dans l'action qui est la vôtre pour être efficace j'avais évoqué Loïc qui s'interrogeait sur une mobilisation est-ce que ça serait pour faire pression sur les gouvernements afin de pouvoir faire évidemment avancer des éléments de blocage mais j'ai également Audrey qui demande quelle mobilisation les citoyens peuvent mettre en place pour pouvoir pérenniser finalement votre action il y a toutes sortes de petites actions solidaires qui peuvent exister des repas solidaires des concerts il y a beaucoup les antennes organisent beaucoup de ces actions et donc c'est très important je pense de rejoindre les antennes les bénévoles de SOS Méditerranée et puis c'est le témoignage le témoignage pour justement dire clairement la vérité et effacer ce qu'on appelle ces infox qui mélangent tous les débats enfin c'est une action solidaire totalement indispensable on est en Europe des pays démocratiques et ce qui se passe en Méditerranée centrale est totalement inadmissible aux portes de l'Europe notre action est indispensable on a besoin de soutien et évidemment comme je l'ai dit c'est un coup on a besoin de dons mais on a besoin de bénévoles qui témoignent de la réalité de ce qui se passe et donc d'aller dans tous ces événements il y a beaucoup d'événements quand même dans toutes les antennes il y a quand même 18 antennes en France vous le verrez sur le site que ce soit à Strasbourg à Lorient à Paris Marseille Marseille Bordeaux Perpignan Saint-Etienne Lyon Toulouse j'en ai oublié sûrement et je ne veux pas toutes les citer parce que je peux en oublier mais sur le territoire français il y a des antennes et la mobilisation citoyenne est très présente et c'est très important justement ce témoignage de cette solidarité que vous avez beaucoup évoqué au début de vos propos et qui est indispensable c'est ça qui nous unit et toutes les actions que vous pouvez faire chacun à son niveau participent à cette fraternité à cette main tendue des marins sauveteurs qui sauvent des vies tout simplement Merci beaucoup François Thomas il est 19h donc l'heure que nous avions prévu de passer ensemble touche à sa fin nous espérons pouvoir renouveler d'autres conférences et notamment vous venez d'évoquer les 18 antennes de SOS Méditerranée j'espère que lorsque les conditions nous permettront nous pourrons continuer à faire ce type d'initiative dans les territoires où ce limite est présent en lien avec les antennes locales de SOS Méditerranée pour renouveler ce type d'échange de témoignage en tout cas moi ce que j'en retiens c'est le fait que nous sommes amenés des structures comme les nôtres à pouvoir contribuer à faire vivre à faire vivre votre action bien évidemment par le relais sur les besoins en termes de dons donc normalement les liens sur ce sujet là doivent apparaître donc j'espère que c'est bien le cas sinon en allant sur le site de SOS Méditerranée ou sur le site de Solinut l'ensemble de ces informations vous seront fournies mais surtout de pouvoir vous aider à témoigner à faire connaître à faire savoir cette situation absolument terrible dramatique qui nous appelle tous sur les questions qui sont les nôtres sur notre responsabilité finalement et le fait de ne pas se résigner et de ne pas détourner les yeux et j'en profite tout de suite pour répondre à la dernière question qui m'a été soumise de Chantal pour savoir si Solinut Mutuel pourrait mettre en place un partenariat financier avec SOS Méditerranée comme nous le faisons avec le Secours populaire alors évidemment je ne suis pas seule à décider on a un conseil d'administration des élus militants qui s'impliquent dans la vie de Solinut mais en tout cas c'est évidemment le sens je pense d'une action en tout cas d'un partenariat que nous pourrions être amenés à conduire et je pense que c'est aussi le moyen de pérenniser le témoignage que vous faites monsieur Thomas cette conférence est immédiatement visible en replay elle le sera d'ici deux jours sur d'autres plateformes comme de tout donc n'hésitez pas les uns et les autres à en parler autour de vous et à pouvoir justement inviter vos proches en tout cas les personnes qui sont autour de vous de pouvoir visualiser cette vision pour pouvoir contribuer à faire savoir ce qui se passe et vraiment je le redis encore une fois à entendre et à ouvrir les yeux sur le fait qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser des personnes se noyer en mer j'ai entendu moi-même pour avoir assisté à une conférence récemment avec SES Méditerranée le fait que l'intervenant de l'antenne de Brest nous disait que c'était pas un cimetière qu'on avait en Méditerranée c'était un charnier avec des milliers et des milliers de personnes qui se noyaient en mer donc on ne savait même pas qui c'était on n'avait même pas leur nom et que ce drame-là décidément on ne peut pas le laisser se dérouler sous nos yeux sans agir et sans intervenir donc merci encore une fois pour l'action de SES Méditerranée merci beaucoup monsieur Thomas pour votre témoignage et pour ce qui concerne ce limite mutuel nous allons nous inscrire dans tout ce qu'il est possible de faire en tout cas à notre niveau pour pouvoir aider votre action mais aussi une fois que les personnes arrivent sur Terre qui sont des migrants que nous pouvons être amenés à accompagner et à aider car je le répète s'occuper de la santé de tous c'est permettre de bien s'occuper de la santé de chacun et là on est pleinement dans notre domaine d'activité et nous allons relayer en tout cas faire d'autres actions de cette nature-là et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour une autre vision conférence que nous souhaitons tenir le 7 janvier à 10 heures cette fois-ci sur un autre sujet mais tout aussi inacceptable qui doit faire l'objet là aussi d'un témoignage fort pour une prise de conscience la question des violences faites aux femmes sur lequel nous aurons dans un format de visioconférence de même nature une intervention d'une personne qui pourra témoigner sur ce sujet merci à toutes et à tous et à très bientôt au revoir